La première édition du Forum africain de l'industrie a ouvert ses portes le jeudi 20 juillet dans la commune de Portboué. Objectif, présenter les opportunités d'investissement dans le secteur industriel et faire des projections sur la vision des États africains en matière de politique industrielle, celle de la Côte d'Ivoire en particulier. Cap sur la transformation locale des matières premières, c'est le thème de cette année. Décliner en conférences, panel de haut niveau, exposition networking et rencontres B2B. On ne peut pas produire autant et être incapable de transformer. Je crois que c'est une interpellation qui est faite à tous les investisseurs, mais en même temps une porte ouverte grâce à laquelle nous allons voir une ruée d'investisseurs qui vont s'intéresser à la transformation locale de nos produits. Le premier grand défi, c'est d'abord que les Africains en général, les pays africains en général et la Côte d'Ivoire en particulier, comptent sur ses propres ressources. D'une part, pour ne pas développer les filets industriels et ensuite permettre aussi aux jeunes de trouver des emplois. D'autre part aussi, il faudrait que les résultats des travaux issus de cette journée soient réunis aux autorités, afin que ces autorités-là prennent en considération ces propositions dans l'optique de l'amélioration des politiques publiques en matière de transformation locale des matières. La transformation locale des matières premières, une préoccupation majeure pour l'ensemble des producteurs et industriels. Selon Kobénan Aydoumani, l'État ivoirien compte atteindre un taux de 50% de transformation des produits locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada